Générique ... Bonsoir et bienvenue dans l'info de ce mardi 31 janvier. Tout de suite le sommaire. Journée de grève et de manifestation dans l'éducation nationale. Nous ferons le point dans ce journal. Prévention des inondations, des aménagements sont envisagés sur la Sarthe en amont du Mans. Et puis c'est bientôt la semaine nationale de prévention contre le suicide. Un proche de victime témoigne dans ce journal. Ils étaient près de 500 enseignants du premier et du second degré à défiler dans les rues du Mans aujourd'hui jusqu'à l'inspection d'académie. Là, les délégués syndicaux ont pu soumettre leurs revendications à l'inspecteur. Le point sur ces revendications dans ce reportage. Premier motif de grogne, les suppressions de postes attendues à la rentrée 2012. 41 retraits pour le premier degré. Les lycées seront aussi touchés. Exemple au lycée sud du Mans où 9 postes étaient déjà supprimés l'année dernière. Pour la rentrée 2012, les enseignants craignent le pire. Pour l'instant, l'annonce n'est pas chiffrée. Et des propositions du rectorat qui sont inacceptables concernant le nombre d'élèves par classe. On parlait sur ce document de 35 à 37 élèves pour une classe de bac pro-vente. Deuxième motif de grogne, la modification du RASED, le réseau d'aide des élèves en difficulté d'apprentissage. En septembre 2012, les maîtres, eux, sont amenés à diviser par deux leur temps alloué au travail individuel avec l'élève. Pourquoi complètement mettre en l'air un dispositif ? Et voilà, qu'on commence par discuter et qu'on voit. Et je pense que les conclusions auxquelles on arrivera, c'est qu'au contraire, il faut les renforcer les RASED. Pour l'inspecteur d'académie qui a reçu les manifestants ce matin, cette disposition est un moindre mal. J'ai souhaité qu'il y ait un temps de service en classe et un temps de service spécialisé. Je ne confonds absolument pas les deux temps de service. Mais je dis simplement que le temps de service en classe, quand on est professeur des écoles, c'est pas du tout anormal. Et je pense que dans le cadre actuel, avec le socle commun et l'évaluation des compétences, ça peut aussi être un point d'entrée fort dans la professionnalité des professionnels des écoles maîtres. Troisième motif de grogne, un décret applicable en 2012 sur la nouvelle méthode d'évaluation des enseignants. Concrètement, plus de visites d'inspecteurs en classe, mais une évaluation directe faite par le directeur de l'établissement. Nous serons davantage soumis à l'arbitraire du supérieur hiérarchique et puis qu'il y a des conséquences aussi en termes de déroulement de carrière et de salaire. Les syndicats demandent la suppression de ce décret. L'actualité dans l'éducation nationale, c'est aussi le verdict rendu hier soir au tribunal des Prud'hommes du Mans. En novembre dernier, 43 auxiliaires et employés de vie scolaire portaient plainte pour licenciement abusif. Embauchées en contrat aidé de 24 mois, elles devaient suivre une formation pour leur permettre de trouver une situation stable à l'issue du contrat aidé. Pour les plaignants, aucune formation à l'horizon. Ce lundi soir, le juge leur a donné raison. Le montant des indemnités s'élève entre 10 et 15 000 euros par personne. L'inspection d'académie compte faire appel de cette décision. Il nous le disait ce matin même à notre micro. On écoute. Vraisemblablement sur le point qui est indiqué, c'est-à-dire que la formation n'était pas qualifiante. Le juge ne dit pas qu'il n'y a pas eu de formation. Il dit que la formation n'était pas qualifiante. Donc à ce titre, je pense que très certainement, un recours sera introduit, un appel sera introduit. Parce que l'obligation de qualification de la formation, c'est un point, je pense, qui peut être amené à être contesté. En bref, dans le reste de l'actualité, attention aux augmentations de tarifs dans les transports. A partir de mercredi, 1er février, la CETRAM va appliquer la hausse de la TVA de 5,5 à 7 % pour tous les billets, sauf sur le ticket à l'unité et sur celui du parking relais. Hausse également du péage. Le tronçon Tour-Le Mans-Nord passe de 8,20 euros à 8,50 euros. Les trajets entre Le Mans et Alençon ou entre Le Mans et la Ferté-Bernard augmentent, eux, de 10 centimes. Vinci justifie cette hausse en grande partie par la répercussion de l'inflation. Autre changement, là aussi, à partir de demain, 1er février, le camion des donneurs de sang quitte la place des Jacobins pour rejoindre la place de la République. Alors, vous avez rendez-vous tous les 1er et 3e mercredis du mois. Vous le retrouverez devant la chapelle de la Visitation de 13h30 à 18h30. Enfin, vous l'avez probablement constaté, les conditions climatiques se sont améliorées aujourd'hui. Conséquence, une reprise normale des transports scolaires organisés par le Conseil général de la Sarthe depuis cet après-midi. A noter tout de même la possible présence de plaques de verglas ici et là. Soyez donc vigilants sur les routes. Après l'entrairement du projet du Guéaurie, on reparle aujourd'hui d'aménagement sur la Sarthe-Amont afin de prévenir les inondations au Mans. Des retenues sèches sont à l'étude. C'est à l'Assemblée générale de l'Association des inodés que l'annonce a été faite hier soir. Un sujet de Mickaël Texier. Michel Rioux est le président de l'Association des inondés du Mans. Depuis hier soir, il a le sourire. Nous avons le sentiment qu'une avancée importante s'est réalisée en matière de lutte contre les inondations. Le pouvoir politique, les différents partenaires financiers se sont engagés dans une nouvelle recherche en amont du Mans. L'objectif est de créer sur la Sarthe des retenues sèches comme celle-ci. située sur la commune de Margon en Neure-et-Loire, le dispositif protège nos gens, leurs trous, des crues de l'huine. Le principe étant effectivement de retenir un maximum d'eau à l'amont de cet ouvrage pour protéger l'aval sans effectivement pénaliser l'amont. Donc c'est pour ça que vous avez un déversoir de crues qui garantit effectivement les gens de l'amont de ne pas être inondés pour protéger l'aval. Le champ d'expansion est en avant de la digue de 800 mètres de long. L'huine y coule par un passage rétréci. Le contrôle du débit est effectué grâce à deux vannes. En temps normal, le paysage est à peine modifié. En cas de crues, il y a ici 300 hectares de terre pour stocker 3 millions de mètres cubes d'eau. C'est le même principe qui s'appliquera sur la Sarthe, mais avec des ouvrages plus petits. C'est l'effet cumulatif de ces retenues sèches qui vient améliorer la situation. Il faut qu'on ait un effet cumulatif. On a repéré des sites, on a regardé avec des cartes hygiène, avec des courbes, avec des photos, avec aussi un modèle hydraulique. On a regardé l'éventualité de l'intérêt de ces sites pour améliorer la situation. 3 ou 4 sites sur lesquels les élus préfèrent rester discrets afin que les populations locales ne s'y opposent pas avant la phase de concertation. C'est ce qui s'était passé pour le projet du Guéhori. Le préfet d'alors avait enterré le projet, grévant l'idée même d'ouvrage sur la Sarthe-Amont pendant plusieurs années. Et on évoque le sujet délicat du suicide. À présent, c'est bientôt la semaine de prévention organisée par les associations Familles rurales et homogènes. Je vous propose d'écouter le témoignage recueilli par Pierre Lelès, celui d'une femme dont un ami homosexuel s'est suicidé. Il s'appelait Samuel. C'était un ami d'enfance de Véronique. Exubérant, joyeux et homosexuel. C'était il y a 20 ans et Samuel était dans une impasse entre ses désirs et ceux de ses parents. Et je pense qu'il attendait et qu'il pensait que ses parents, avec le temps, sans vraiment en discuter, parce que de mémoire, je sais qu'ils n'en discutaient pas beaucoup. Sa maman avait un oeil bienveillant, elle avait bien compris les choses. Son papa, lui, avait décidé que de toute façon, il était hors de question d'en parler. Et d'ailleurs, je ne crois pas qu'ils aient évoqué le sujet, ne serait-ce qu'une seule fois. Hormis par des sous-entendus, mais sinon, ça ne s'est jamais fait clairement. Être confronté au suicide d'un proche, c'est aussi endosser la culpabilité de n'avoir pas su lui parler, su lui dire les mots qui le ramèneraient à la vie, de n'avoir pas su voir sa souffrance. Il m'avait dit de toute façon, moi, si je ne suis plus là, je lui ferais la paix, puis ça a réglé. Mais bon, voilà, on est insoucients à l'époque. À 19 ans, on ne voit pas trop de gens mourir autour de soi. C'est pas habituel. Donc on ne s'imagine pas la violence de la souffrance, mais ça devait être très violent pour lui. Et c'est là où on s'en veut, en fait. On se dit, qu'est-ce que j'aurais pu dire qu'il aurait aidé ? Est-ce que je n'aurais pas dû intervenir auprès de la famille ? Enfin, on se culpabilise de tout. Mais surtout, on se dit, c'est fini, quoi. On ne peut plus rien résoudre, on ne peut plus rien faire. Maintenant, c'est trop tard. Aujourd'hui, Véronique a voyagé. Elle a changé de région, mais elle accepte de témoigner pour redonner un peu de vie à son amie. Et puis, notez ce rendez-vous avec un film et un débat sur l'orientation sexuelle de nos enfants, organisé au Mans au cinéaste, le 8 février à 20h. Voilà, sans transition, je reçois mon invité à présent, Erwann Lecoeur. Bonsoir. Vous êtes docteur en sociologie, spécialiste du Front National, entre autres. De passage au Mans, vos travaux portent actuellement sur l'écologie politique, plus précisément. Alors, rien à voir avec le Front National, encore que dans vos travaux, tout se mélange un petit peu. C'est ce qui est intéressant. Ce mercredi, vous animez un débat intitulé « Quand les injustices sociales augmentent, les extrêmes prospèrent ». Ça va se passer au Barouf, 8 rue Victor Bonommé, au Mans. C'était à 19h30, demain soir. Donc, c'est organisé par le groupe Europe Écologie-Les Verts. Première question, quand les injustices sociales augmentent, est-ce que les extrêmes prospèrent ? Oui, en général, dans toutes les sociétés, c'est même ce qui a donné lieu à la plupart des analyses des fascismes au début du XXe siècle. En Europe, les injustices, mais surtout le sentiment qu'une crise globale, une crise que j'appelle une crise du sens, vient boucher l'horizon. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de possibilité de se sortir d'une situation économique, financière, sociale, qui semble complètement bouchée. Ou, d'une certaine façon, ce qu'on appelle généralement l'ascenseur social, non seulement ne fonctionne plus, mais même l'escalier est bouché. Et où les gens semblent désormais donner beaucoup plus de crédit à des gens qui proposent des solutions qu'on appellerait magico-religieuses, d'une certaine façon. Et c'est ce que fait en partie Jean-Marie Le Pen quand il convoque Jeanne d'Arc, un certain nombre de saints de l'histoire de France, etc. Et ce que Marine Le Pen reprend aussi sous la forme de « on vous a menti jusqu'ici, et désormais moi je vais vous dire la vérité, je ne suis pas du système, je vais tout changer ». Évidemment, ni Jean-Marie ni Marine ne souhaitent réellement tout changer, comme les fascismes n'ont pas fondamentalement tout changé. Ils se sont appuyés sur les forces sociales qui étaient en expansion. La crise provoque ce genre de choses. Elle provoque une sorte d'horizon bouché vers lequel les gens se tournent et se demandent « mais qui peut désormais être le sauveur ? » Et la solution, est-ce qu'elle est politique ? Est-ce qu'elle est politique cette solution ? Parce qu'on parle des extrêmes, ce sont quand même des partis. Vous, est-ce qu'il y a une alternative politique à cette... ? Il y a en général, le politique n'est jamais que, je dirais, la conséquence d'un phénomène social. Le parti de Jean-Marie Le Pen, le Front National, n'est au départ qu'une minorité active qui dit des choses qui sont peu entendues dans les années 80. Et puis d'un seul coup devient, je dirais, un mouvement social. Ces discours sont entendus, ces mots sont repris par d'autres. Le problème de l'immigration, on a commencé à parler du problème de l'immigration. Avant, ce n'était pas un problème. Cette minorité active devenant mouvement social fonde alors potentiellement un camp politique. Ce n'est pas un parti, c'est un camp d'ailleurs, le Front National, ce n'est pas un parti seulement. C'est le rassemblement de gens très, très différents autour de la figure symbolique d'un chef, Jean-Marie Le Pen. Il faut un chef, il faut ce que j'appellerais des foules qui le suivent, et il faut une situation sociale, économique, de crise globale et de crise du sens, qui donne à ce chef et à ces foules le sentiment qu'il y a là quelque chose de l'ordre d'un recours possible au-delà du politique. Et c'est bien pour ça que Marine Le Pen parle toujours d'elle-même comme en dehors du système politique. Elle n'est pas dans le jeu politique tout à fait traditionnel, elle se veut en dehors. D'une certaine façon, si j'ai travaillé sur l'écologie politique... J'allais y venir parce qu'effectivement, on parle du FN, on parle effectivement des extrêmes, et puis au milieu de tout ça se balade l'écologie. On dirait que c'est un électron libre en fait. Europe Ecologie Les Verts, finalement, aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas ça, un électron libre, dans le paysage politique ? C'est un électron libre au sens où ce n'est pas une très ancienne famille politique, et d'une certaine façon, on a du mal à les classer sur le champ traditionnel de la droite à la gauche. C'est le premier problème de l'écologie politique, c'est qu'elle a elle-même du mal par moments à se positionner sur cet axe qui est obligatoire dans un système majoritaire à deux tours, où il faut gagner au deuxième tour avec 50%. C'est le premier souci de l'écologie politique. La deuxième chose qui m'a amené à m'intéresser aux écologistes en politique après le FN, c'est que vous remarquerez que ce sont les deux challengers de la politique telle qu'elle se joue entre la droite et la gauche, notamment en France, mais aussi dans beaucoup de pays d'Europe et du monde. Et ces deux challengers ont quelque chose que peut-être les autres partis n'ont plus, c'est ce que j'appellerais une vision du monde. On aurait dit, il y a quelques années, quelques lustres, plus de 20 ans, 30 ans, une idéologie, une vision du monde, une façon de décrire la situation en bien ou en mal, et éventuellement d'y apporter des solutions. Le fond national... De vouloir faire changer les comportements, ce qui est intéressant dans votre travail, c'est l'aspect comportementaliste, entre guillemets, vous êtes un sociologue, on le rappelle. Voilà. Donc c'est ça, c'est faire évoluer la société vers des comportements « verts », entre guillemets ? C'est ça, c'est le but de l'influence sociale. C'est de trouver dans des comportements, dans des attitudes, le vote, l'achat, la consommation est une attitude sociale. De trouver à travers ça des façons de changer les choses véritablement. Le FN propose d'une certaine façon ce que j'appellerais une solution de type bouc émissaire. Il y a des gens qui vous ont menti, qui vous ont pris, qui vous ont volé. Il faut préserver ce qui reste, fermer les frontières, et la France redeviendra ce qu'elle a été. C'est l'âge d'or, c'est un imaginaire, ça n'a jamais existé, mais ça existe dans la tête des gens. Les écologistes proposent d'autres types de solutions, peut-être pas forcément plus adaptées à la façon dont les gens, aujourd'hui, lisent la crise. Mais il y a trois ans, les écologistes étaient bien devant le FN. Je dirais qu'en France, les écologistes et le FN se partagent le champ de l'alternative en fonction aussi du type d'élection à la présidentielle. C'est plutôt le FN. Aux européennes, ça a plutôt été les écologistes. On verra l'issue des scrutins aux prochaines élections. Merci, en tout cas, Erwann Lecoeur, d'être venu nous parler de tout ça. Je rappelle, demain soir, 19h30, pour ceux que ça intéresse, et je sens que le débat va être passionné et passionnant, c'est probablement un endroit où il faudra être demain soir, à 19h30, au Barouf, 8 rue Victor Bonommé, au Mans. C'est bien sûr notre idée sortie de ce soir. Merci Erwann Lecoeur, merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour d'autres informations en direct. D'ici là, passez de très bons moments sur notre chaîne. Sous-titrage ST' 501